Salut, moi c'est Manon, votre professeur de français et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Ohlala French Course. Cette semaine, dans mon groupe de conversation, on va parler du futur. Chaque semaine, on a un nouveau thème et on en discute et cette semaine, c'est le futur. Et donc, j'ai envie de vous faire une vidéo sur le futur de la langue française. Bref, c'est vrai qu'on en entend des vertes et des pas mûrs sur l'avenir, le futur de la langue française. En entendre des vertes et des pas mûrs, c'est-à-dire entendre beaucoup de choses contradictoires et parfois un peu folles. Donc aujourd'hui, on va un peu éclaircir ce sujet. On va se baser notamment sur des faits pour avoir des prévisions sur le futur de la langue française. Évidemment, tout ce qui se passe dans le futur, on n'en sait rien. Donc, comme je l'ai dit, ça reste des prévisions. Profitez de l'introduction pour vous abonner à ma chaîne et pour aimer cette vidéo. Et c'est parti ! Alors, première question, est-ce que la langue française va mourir ? On entend beaucoup ça. Notamment, je l'entends beaucoup, enfin, beaucoup, c'est relatif. Mais parfois, j'ai quelques commentaires sur Instagram comme quoi on me demande pourquoi j'apprends le français parce que c'est une langue qui va mourir, comme quoi le français est une langue morte. Et je ne comprends pas trop pourquoi on me dit ça. C'est vrai que si on regarde les chiffres, il y a quand même 300 millions de locuteurs français. Donc, il y a 300 millions de personnes qui parlent français dans le monde. C'est la cinquième langue la plus parlée dans le monde. Et c'est la deuxième langue étrangère la plus apprise. Donc, quand on regarde ces chiffres, ce n'est pas une langue morte, en tout cas pas maintenant. Après, c'est vrai que ce n'est pas parce que beaucoup de personnes parlent cette langue qu'elle ne va pas mourir. Mais en tout cas, la langue française, aujourd'hui, reste une langue quand même puissante et qui reste parlée dans le monde entier. Donc, ce n'est pas une langue qui va mourir. Deuxième question, est-ce que l'anglais va supprimer le français ? Alors, ça aussi, on en entend beaucoup parler. Et il y a toujours cette rivalité entre l'anglais et le français. Je ne sais pas s'il y a la même chose avec l'espagnol et l'anglais. S'il y a des hispanophones, dites-moi en commentaire s'il y a aussi une rivalité entre ces deux langues. Donc voilà, il y a toujours cette rivalité entre ces deux langues. Peut-être que c'est dû au passé parce qu'il y a eu beaucoup de guerres, par exemple, entre la France et l'Angleterre. Et donc, on a gardé ces petites chamailleries, ces petites disputes sur les langues. Je ne sais pas. Bon, c'est vrai que dans la langue française, il y a beaucoup d'anglicismes. Les anglicismes, c'est des mots anglais qu'on utilise dans la langue française, comme le week-end, une deadline, le marketing, etc. Donc, dans la langue française, on compte 3000 anglicismes. Et c'est parfois ces anglicismes qui nous font dire « Ouh, si tu utilises trop d'anglicismes, attention, tu ne parleras plus français, la langue française va mourir. » Alors, justement, ça, j'y crois pas trop que les anglicismes vont tuer la langue française. J'y crois même pas du tout. Si on regarde un peu plus la langue anglaise et comment elle est construite, notamment le vocabulaire, eh bien, on se rend compte qu'un tiers du vocabulaire anglais vient de la langue française. Donc, un tiers des mots de vocabulaire anglais viennent du français. Donc, c'est assez énorme. On ne le remarque pas maintenant parce que ce sont des mots qui viennent notamment de l'ancien français, du vieux français. Donc, ça vient des périodes historiques où il y a eu des influences linguistiques. Mais, par rapport à 3000 anglicismes et un tiers du vocabulaire anglais qui vient du français, alors, pourquoi on ne se pose pas la question si le français va tuer l'anglais ? Donc, non, je ne pense pas du tout qu'une langue supprime une autre langue. Ce que je pense, par contre, c'est qu'on est dans une époque où, oui, l'anglais domine. L'anglais est une langue parlée internationnellement. Dans l'histoire, si on regarde un peu, j'aime bien regarder l'histoire pour parler du futur. Je trouve ça très intéressant. Mais, si on regarde, le français a aussi eu une place très, très importante. Et ça a été, à un moment, une langue hyper puissante dans le monde. Maintenant, c'est au tour de l'anglais. Peut-être que bientôt, dans quelques années, ça sera au tour de l'espagnol, du chinois ou de l'indie. Donc, ça ne m'inquiète pas trop. Je pense juste qu'il y a des époques différentes et qui sont liées à la puissance des pays. Donc, le français, avant, était une langue puissante parce que la France était un pays puissant. Maintenant, les pays anglophones sont très puissants. Donc, la langue anglaise est très puissante. Voilà, je pense juste qu'en fonction des époques, il y a cette influence-là. Mais, je ne pense pas du tout que le français va disparaître, va être balayé par l'anglais. Et ce qui me fait encore plus penser que l'anglais ne va pas supprimer le français, si on regarde les chiffres, j'ai été très, très surprise de ces chiffres, on remarque qu'en France, il n'y a que 4% de français qui parlent couramment anglais. C'est impressionnant. Le chiffre est très bas. Je savais que les français et les langues étrangères, ça fait deux. C'est-à-dire que ce n'est pas trop notre tasse de thé. Ce n'est pas trop quelque chose qu'on aime, notamment à cause de l'éducation. Mais ça, c'est un autre débat. Et si on regarde, il y a très peu de français qui parlent couramment. Parler couramment, c'est tenir une conversation en anglais. Les français ont quelques notions d'anglais, mais il n'y en a que 4% qui parlent couramment anglais. Donc, c'est très peu. Donc, je ne me rappelle pas du tout. L'anglais ne va pas supprimer le français de la France. Les français ne sont pas prêts. Est-ce que l'avenir de la langue française est en Afrique ? Ça aussi, c'est une question qui revient beaucoup. Encore une fois, si on regarde les chiffres, on se rend compte que 44% des 300 millions de personnes qui parlent français se trouvent en Afrique. Près de la moitié des personnes qui parlent français sont en Afrique. C'est un chiffre assez important et qui est en continuelle augmentation. On prévoit qu'en 2050, il y aura 85% des personnes qui parlent français qui se trouvent en Afrique. Donc, on parlera plus français en Afrique qu'en Europe. C'est un chiffre assez impressionnant et ça s'explique aussi par la croissance exponentielle de la population africaine. Il y a beaucoup de pays africains qui parlent français dû à la colonisation française. Donc, on pense que l'avenir de la langue française se passera en Afrique. Alors, le français parlé en Afrique est un petit peu différent du français parlé en France, comme il est différent du français de Belgique, de Suisse et du Québec. Donc, les différences, c'est l'accent, l'accent est un peu différent, le vocabulaire aussi parfois. On a beaucoup d'influences des langues africaines, donc on retrouve de l'argot spécifique pour chaque pays. Mais ça reste un français compréhensible. Est-ce que le verlan va tuer la langue française ? Ah, ça, cette question me fait beaucoup rire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent, enfin, beaucoup, non, peut-être une à chaque fois que je fais une publication sur Instagram où il y a du verlan, il y a toujours une personne qui dit « Oh mon Dieu, mais comment tu peux apprendre le verlan aux personnes ? Ça tue la langue française, ça va la supprimer. » Non, 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 pas du tout. Le verlan ne va pas tuer la langue française. Si le verlan devrait tuer la langue française, il l'aurait déjà fait depuis bien longtemps. Vous savez pourquoi ? Parce que le verlan, on retrouve des traces du verlan au XIIe siècle en France. Donc, bon, le verlan, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Donc, on retrouve des traces au XIIe siècle. Après, il s'est plus répandu au XVIIe siècle et un peu plus aussi de nos jours. Le verlan existe depuis très longtemps, ce n'est pas quelque chose de récent, de révolutionnaire. C'est quelque chose aussi qui existe dans d'autres langues, pas seulement en français. Voilà, c'est de l'argot. C'est de l'argot qu'utilisent souvent les jeunes, mais où il n'y a rien de bien méchant. C'est un langage très utilisé à l'oral ou dans les conversations SMS. Et parfois, il y a des personnes un peu plus âgées qui lui connaissent et qui utilisent un peu de verlan. Mais ça ne va pas tuer la langue française, pas du tout. Est-ce que la paresse va tuer la langue française ? Alors, la paresse, c'est le fait d'être paresseux, d'avoir la flemme, de ne pas avoir d'énergie, de ne pas vouloir faire d'efforts. Et c'est vrai qu'on peut se poser cette question. Alors après, tuer, c'est un mot très très fort. Parce qu'une langue, ça évolue. Donc, une langue ne meurt pas réellement. Elle évolue vers quelque chose de nouveau. Après, c'est un autre débat si une évolution, un changement, c'est bien ou pas bien. Chacun son avis. Mais on parle de la paresse, donc le fait de ne pas vouloir faire des efforts. Parce que, vous le savez, la langue française est une langue assez complexe, avec une grammaire assez difficile, avec beaucoup d'exceptions, avec une écriture assez complexe également, une prononciation aussi complexe. Ça, on le sait. Et donc, il y a des réformes proposées par le gouvernement français pour simplifier la langue française. Il y en a déjà eu quelques-unes. Par exemple, une réforme récente qu'il y a eu est la suppression de l'accent circonflexe sur la lettre U et I. Donc maintenant, il est tout à fait possible d'écrire un mot sans accent circonflexe si c'est sur la lettre U et I. Après, ça dépend des mots si ce n'est pas un homophobe. Mais par exemple, dans le mot « maîtresse », c'est possible de l'écrire avec ou sans accent circonflexe. Ce n'est pas considéré comme une faute de l'écrire sans accent circonflexe. Donc ça, c'est un exemple de réforme qu'il y a eu pour simplifier la langue française. Donc il y a une discussion aussi de réforme sur l'accord du participe passé. Donc ça, c'est une règle grammaticale très complexe en français, autant pour vous que pour les francophones. Il y a beaucoup de fautes là-dessus. Il y a une discussion sur le supprimer ou pas. C'est un sujet très controversé, les réformes, car les linguistes puristes ne veulent pas modifier la langue française et la garder telle qu'elle. Voilà, donc il y a cette discussion-là. Il y a autre chose aussi, signe de paraître, signe de ne pas vouloir faire d'effort de bien écrire ou bien utiliser le français. C'est notamment à cause, grâce à l'apparition des téléphones et des ordinateurs, on a vu apparaître le langage SMS. Le langage SMS, c'est un langage qu'on utilise dans les textos, les messages, que ce soit par SMS ou sur les réseaux sociaux. Et on va utiliser un français, on va aller vite et on va écrire avec des abrivations, des mots coupés, de la phonétique qu'on va utiliser. Ou forcément, ce n'est pas du français écrit parfait. Donc, le langage SMS, si vous posez quelques questions à quoi ça ressemble, j'ai fait une vidéo avec quelques expressions en langage SMS qu'on utilise couramment dans les messages. Voilà, donc il y a cette question des réformes de l'orthographe et du langage SMS qui, c'est vrai, les jeunes maintenant font beaucoup de fautes d'orthographe. Après, est-ce qu'avant, c'était peut-être pareil, mais on n'en parlait juste pas ? Est-ce que la langue française sera inclusive dans le futur ? On parle beaucoup en France d'écriture inclusive. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vais le résumer en gros. J'en parle un peu plus dans cette vidéo. J'ai fait une vidéo sur est-ce que la langue française est sexiste et je parle de l'écriture inclusive. L'écriture inclusive dans les grandes lignes, c'est d'intégrer la féminisation des noms, notamment des noms métiers, par exemple, dans le vocabulaire français et de supprimer le fait que dans la grammaire française, le masculin l'emporte toujours sur le féminin. Il y a quelque chose, il y a quelques trucs qui me font penser que la langue française est un petit peu sexiste et l'écriture inclusive, ça serait de supprimer ce sexisme et de rendre la langue française plus égalitaire. Est-ce que l'écriture inclusive est l'avenir de la langue française ? C'est une très bonne question. Peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Je sais qu'au Québec, le Québec a adopté l'écriture inclusive dans leur société, dans leur fonctionnement et dans l'administration. Donc peut-être qu'ils sont en avance sur nous, je ne sais pas. En France, c'est un petit peu plus compliqué parce que l'académie française n'est pas trop pour changer en général la langue française. Donc, c'est une question qui reste en suspens, dont on n'a pas la réponse. Mais honnêtement, j'espère que le futur de la langue française est qu'elle soit inclusive. La devise quand même de la France, c'est liberté, fraternité, égalité. Et donc, c'est notre devise, on devrait avoir une langue française égalitaire, autant pour les hommes que pour les femmes et pour les animaux, pourquoi pas. Mais voilà, donc je suis pour l'écriture inclusive. Là, j'ai un avis tranché par rapport à la question d'avant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je voulais aussi vous remercier parce que vous êtes aussi, vous, l'avenir de la langue française en l'apprenant, en la parlant. Vous faites complètement partie du futur de la langue française. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'aimer cette vidéo si elle vous a plu. D'aussi dire votre... de donner votre avis sur ce que vous pensez, comment va être la langue française dans 100 ans. N'hésitez pas à donner votre avis, c'est très intéressant. N'oubliez pas de rester aussi poli, même si vous n'êtes pas d'accord. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. En français, bien sûr ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada